Ce vendredi 3 mars, TF1 diffuse en foire et un jour, toujours, le concert 2023 de la célèbre troupe. Découvrez pourquoi le replay du divertissement n'est pas disponible sur Mighty F1 et sur Mighty F1 Max. Si est-il l'un des programmes les plus attendus de l'année, dès 21h10, TF1 diffuse ce vendredi 3 mars le traditionnel concert des Enfoirés, dont l'édition 2023, Enfoiré un jour, toujours, s'est tenue à Lyon à la mi-janvier. Près de 50 artistes seront réunis sur la scène de la Haltony Garnier pour un show en couleur donné au profit des Restos du Coeur. Outre l'hymne Rêvon, co-écrit et composé par Amir, Préparez-vous, chantez et dansez sur les tubes de Juliette Armanet, Michel Polnareff, Gala, Mylène Farmer ou encore Lady Gaga. Parmi les nouveautés, le grand retour du public après plusieurs éditions contraintes par la crise sanitaire. Et une troupe élargie avec l'arrivée de Sofia Esaidi, Mentissa, The Voice, ou encore du coureur automobile de Formule 1 Esteban Ocon. Les Enfoirés 2023, où trouver le replay du concert sur Mighty F1 ? L'année passée, le spectacle diffusé sur TF1 avait réuni près de 7 millions de téléspectateurs. Une très forte audience, toutefois en baisse de plus d'un million de fidèles comparé à 2021. La bande des Enfoirés réussira-t-elle à enrayer la chute ? Si les diffuseurs comptent de plus en plus sur les chiffres des replays pour communiquer sur leurs audiences AJ+, la consommation de la télévision a considérablement évolué ces dernières années, une problème de taille se pose pour les Enfoirés, le replay du concert. N'est pas disponible sur Mighty F1 ? Les Enfoirés 2023, le concert disponible à l'achat sur Mighty F1 Max ? Et pour cause, le but de la diffusion du concert des Enfoirés est de donner envie au public d'acheter le CD ou le DVD du concert dont chaque vente équivaut à 17 repas au profit des Restos du Coeur. Nul doute que ces ventes baisseraient si le spectacle était proposé gratuitement en replay. Mais alors pourquoi ne pas le proposer sur l'offre payante de Mighty F1 Max ? On y a pensé mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Et ça ne sera jamais une solution compensatoire, pour l'heure on reste sur le DVD estime Julie Lenoir, responsable du pôle production du spectacle et du service Enfoirés des Restos du Coeur. Les Enfoirés vont-ils bientôt quitter TF1 ? Enfin, diffusé sans discontinuer sur TF1 depuis 2001, le concert des Enfoirés pourrait-il un jour changer de chaîne ? Chaque année on fait un appel d'offre pour la télé, la radio, la maison de disques et pour la billetterie nous indique-t-on du côté des Restos ? Reste quoi avec la puissance de frappe et de la une ? Difficile d'imaginer l'association changer son fusil d'épaule dans les années à venir. A lire aussi les Enfoirés 2023, les artistes sont-ils payés pour les concerts ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada